hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette 17e vidéo dédiée à cassandra on reprend un petit peu cassandra avec aujourd'hui la découverte du rite passe c'est à dire le chemin de lecture qui est utilisé lorsqu'un client va donc une application généralement du cqlsh ou autre va requêter une donnée en mode on va dire select ou en tout cas pour récupérer de la donnée et pas forcément faire de l'est pas faire de l'écriture donc ça c'est quelque chose d'important en gros qu'est ce qu'on a comme cheminement surprend donc on a un client tel qu'on l'a décrit tout de suite qui n'est pas en écriture mais qui en lecture qui passe une requête il arrive au niveau des coordinateurs je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour savoir à quoi on fait référence mais il est il arrive au niveau d'un des nœuds cassandra de notre cluster c'est pas forcément ce nœud là qui va réaliser le travail de lecture mais par contre il va être chargé de gérer cette requête là de la manager de d'envoyer les requêtes nécessaires aux différents autres nœuds qui eux vont travailler leurs données et rapporter cette donnée donc ces nœuds là on va considérer que c'est quelque part des workers et ces données vont être ensuite récupérés au niveau du coordinateur pour fournir la réponse au client nous tout ça bien sûr se passe très très vite mais voilà il ya un travail qui est extrêmement important la performance donc une part de la performance réside bien sûr sur une bonne communication réseau par exemple entre le client et le coordinateur derrière également il ya aussi une énorme un énorme aspect entre eux la communication entre le coordinateur et les workers c'est à dire d'une part d'un point de vue réseau on n'est pas forcément sur des machines qui sont dans des réseaux ou en tout cas proche les unes des autres et derrière on a aussi bas comment le worker va réaliser sa propre requête donc ça ce sont des paramètres qui sont très très importants à prendre en compte autre élément bien sûr à prendre en compte c'est aussi le le comment le réplication facteur et surtout la notion de quorum qui va être utilisée pour la requête si on est sur une quorum de one c'est à dire qu'on va juste avoir à chercher à avoir une information est bien à ce moment là on va prendre la donnée qu'au niveau d'un seul des workers pour qu'on va retourner au coordinateur si on veut par exemple avoir du suis par exemple donc on va avoir trois noeuds et dans ce sens là bas ensuite on va chercher à avoir trois réponses différentes et le coordinateur va travailler avec ces trois réponses et puis également le quorum qu'on a vu précédemment donc la notion de quorum avec élection et vérification du coup de que cette donnée est bien celle qui est celle à transmettre ensuite aux clients et ça peut demander encore un peu plus de temps donc ça c'est des choses qui sont importantes à voir en tête à la fois pour la lecture et pour l'écriture maintenant si on prend le repas il ya différents éléments qui sont importants à avoir en tête et qu'il faut prendre en compte pour la performance au niveau de chacun des workers première chose il ya les mêmes tables donc là c'est la donnée en mémoire stocké en mémoire au niveau de cassandra proprement dit donc en mémoire on parle de même table ces mêmes table sont flushés dans le circuit d'écriture sont flushés sur disque sous forme de ss table et derrière d'autres éléments sont pris en compte trois caches trois caches différents le bloom filter le wow cache et le key cache cet ensemble là va permettre quoi ces quatre éléments là vont permettre d'avoir de gagner et de gérer un niveau de performance optimum au niveau de notre cluster cassandra bien sûr c'est préférable d'aller chercher la donnée directement en mémoire donc sur cache plutôt que d'aller la chercher sur disque sur les ss table directement puisqu'on va être pénalisé par la performance disque même si on utilise potentiellement des ssd ce qui est largement recommandé pour avoir gagné en performance alors si on essaie de reconstruire un petit peu sur 8 pattes qu'est ce qu'on va faire premier élément alors on va on va se remettre comme ceux ci on va distinguer donc on va voir notre client qui va être ici qui on va le mettre la client comme ceci xl donc on a notre client on va ensuite avoir deux niveaux différents on va voir ce qui est en mémoire et ce qui est sur disque donc le but ça va être bien sûr d'éviter d'aller chercher de l'information ici en ss table tables parce qu'il n'a pas qu'une seule css table elles sont composées de metadata notamment et de la data proprement dite c'est vraiment résumé que le dire mais voilà un petit peu le principe de fonctionnement parce que je vais réussir voilà on va dire ici c'est les metadata comme ceux ci voilà qui décrivent en fait nos données ici et ces données elles sont composées donc ça on l'a déjà vu deux clés et de partition de que pardon de clé de partition et de données de data tout simplement donc associé à chacune de ces clés voilà donc ça c'est pour résumer assez largement les choses au dessus donc on parle on a les mêmes tables ici on refera le white pass pour bien avoir en tête un petit peu les choses donc le mais les mêmes tables ici qui sont finalement l'antichambre de nos ss tables puisque c'est uniquement une fois une fois les flash réalisés que les données sont ensuite écrit sur disque alors là on a notre quai de clients première étape on va dire le mode le plus court et le plus rapide c'est que la donnée est restée en même table et le client directement donc quoi le client passe par le coordinateur pardon ouais voilà on a le coordinateur ici donc c'est un des noeuds du cluster il n'est pas identifié spécifiquement et lui du coup va permettre d'accéder à notre à notre worker qui est donc la machine on est situé ici voilà comme ceux ci et donc là c'est un des noeuds ça peut être le coordinateur lui même mais ça peut être bien sûr d'autres noeuds donc premier élément la requête arrive et ma donnée est en même table donc du coup là c'est vraiment un circuit le plus court le plus rapide c'est potentiellement c'est une donnée fraîche puisqu'elle vient potentiellement d'être écrite il n'y a pas forcément très longtemps le flush le flush n'a pas encore été réalisé sur disque la donnée est encore présent en même table parce que j'ai pas forcément beaucoup beaucoup d'écriture et voilà donc du coup c'est très très rapide ensuite il est possible que bien sûr cette donnée ne soit pas présent en même table c'est dans ce cas de figure là qu'est ce qui va se passer on va passer à l'autre cas de figure l'autre cas de figure c'est le wow cash alors le cash comme son nom l'indique c'est qu'il contient Là alors on va essayer de le faire comme ceux ci La clé l'ensemble du lot en entier c'est à dire on va finalement on va reprendre cet élément là il contient là le le qui cache quoi la qui partitionne pardon la partie de la la partie c'est quoi la clé de partition pardon et la donnée associée donc il contient l'intégralité de la data et il est capable d'y répondre donc ça c'est dans un deuxième temps voilà s'il n'a pas trouvé la donnée en même table si il va chercher dans l'euro cash là bien sûr le but c'est de gagner encore en performance puisque derrière j'ai pas uniquement la clé j'ai la clé et la donnée donc du coup je peux répondre directement l'information au client puisque je l'ai en intégralité donc ça reste très rapide bien sûr puisque j'ai intégralité des éléments l'autre intérêt qui est important aussi c'est que c'est stocké en mémoire et cassandra utilisent la jvm et potentiellement l'euro cash peut être stocké or de la ip de la jvm donc ça c'est aussi un élément important de performance puisque vous savez que la ip on va y affecter une part de notre de la mémoire de la machine potentiellement ça peut être un quart ça peut être un peu plus et derrière ça peut être un moyen d'optimiser l'utilisation de la mémoire de la machine en se disant banque et moi je la ip je la réserve à certains éléments le haut cash est en dehors de la île donc ça me permet d'utiliser un peu plus de mémoire donc ça c'est un autre élément qui est important ça reste optionnel un bien sûr autre étape donc toujours performante un petit peu moins performante mais qui reste très très performante c'est l'utilisation du bloom filter donc le bloom filter lui c'est un autre système de cache qui est un petit peu un petit peu différent sur le principe c'est que lui il va utiliser des probabilités et il va dire ok moi je reçois un élément donc qui nécessite donc on est passé par le même table ça passe pas on passe par le rocache on n'a pas non plus information on arrive au bloom filter le bloom filter lui il a des éléments de probabilité sur quelle clé se situe sur quels ss table donc il va faire son petit fonctionnement et derrière s'il a l'information il va se retourner directement vers le les ss tables et il va dire ok dans cette ss table quoi pour cette clé la ss table qui a priori d'un point de vue probabilité a le plus de chances de contenir cette information c'est celle ci c'est la une la deux enfin bon avec des lois un petit peu plus complexe et derrière il va récupérer il va permettre de récupérer relativement vite l'information néanmoins il n'a pas forcément tout non plus mais ça reste très très performant c'est juste la clé de partition qui est stocké dedans sans les datas par défaut c'est situé en ip dans la hype et ça reste toujours quelque chose qui est optionnel donc si c'est si cet élément donc si le bloom filter contient la clé en question il va s'orienter vers un autre élément qui est juste situé au dessus on va dire des ss table ce qu'on appelle le compression offset qui permet du coup d'accéder à la donnée des ss table on n'y accède pas directement alors là un petit peu plus long bien sûr cette fois ci on va dire qu'on n'a pas alors je l'ai mis au dessus ou pas autant pour moi dans le compression offset non le bloom filter y accède directement et le compression offset voilà j'avais oublié donc on a encore un troisième type de cache le key cache voilà le key cache lui donc il contient que son nom l'indique uniquement les clés il va fonctionner un petit peu dit quoi il va fonctionner différemment du bloom filter donc il va recevoir l'information on va dire ok l'information est ce que le key cache contient les éléments s'il contient c'est cette information s'il contient les clés il va être en mesure de pouvoir aller chercher la donnée en ss table en passant par une petite étape intermédiaire qui est le compression offset qui lui contient la formation quoi de qui permet en fait à partir de l'information d'un key cache d'accéder aux données du ss table donc ça c'est quelque chose aussi qui est très important alors généralement vous n'avez pas besoin de connaître forcément ces éléments là vous que ça va vous suffire simplement de retenir les types de cache et surtout l'ordre des caches si vous voulez être performant donc même table bien sûr donc la mémoire la taille en matière de mémoire va être très important le woocache va être très très important et très performant le bloom filter également et puis vous voyez dès qu'on arrive au key cache ça devient un petit peu différent faut passer par des étapes intermédiaires donc ça va être un petit peu moins performant voilà ensuite si on continue donc bien sûr il ya l'étape la plus longue qui est l'accès sur disque finalement je passe pas quoi j'ai aucun des caches qui ne contient l'information donc faut d'abord éliminer chacune des étapes et ensuite bah finalement je suis obligé de passer directement sur les ss table j'y passe pas tout à fait en plus directement j'ai besoin de passer par des systèmes d'indexation des ss des clés dans les ss table donc il ya un système d'indexation avec un une espèce de table qui va contenir un résumé des partitions donc potentiellement si je suis sur du clé valeur avec une clé partition qui va être très très importante et bien derrière il va y avoir beaucoup beaucoup de données à brasser ça va demander plutôt pas mal de temps et du coup on n'est plus du tout sur cache donc on va chercher la donnée sur disque et on va dépendre des iops des opérations par seconde en lecture notamment dans le read pass des disques qu'on a en dessous donc si on est sur du disque mécanique ça va être relativement lent si on est sur du ssd ça va être beaucoup plus rapide et puis potentiellement après on peut striper les disques faire du read 0 avec différents niveaux de 4 8 etc de manière à accroître encore plus les performances on est aussi bien sûr plus performant sur la machine physique qui peut disposer d'un contrôleur disque et qui évite de monopoliser le cpu par exemple si on fait du stripping lvm on va utiliser du cpu de la machine pour faire pour assurer le stripping si on utilise un contrôleur raid on va dire on va on va pas utiliser de cpu de la machine on va utiliser le cpu du contrôleur raid qui lui va permettre de libérer du cpu au niveau de la machine donc là encore on gagne en performance il ya plein de petits éléments un petit peu comme ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur xavki je vous dis à très bientôt sur xavki